La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de Cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Bruno Catala, vous êtes président de la Chambre sociale de la Cour de Cassation. La Chambre sociale lance un podcast. L'idée est en réalité très simple. Nous voulons rendre encore davantage accessible aux spécialistes, mais également à un public plus large, les décisions de la Chambre sociale de la Cour de Cassation qui ont la réputation d'être d'une compréhension parfois difficile, certains diront même parfois incompréhensible. Ce podcast portera sur les décisions rendues par la Chambre et donc en matière de droit du travail. D'où le titre Sociale Le Mag, podcast de la Chambre sociale de la Cour de Cassation. Nous allons commencer au mois de novembre, ce sera mensuel, parce que nous voulons absolument être dans l'actualité. Mais lorsqu'on imagine un podcast de la Cour de Cassation, on pense que cela risque d'être ennuyeux, voire incompréhensible. Est-ce que ce sera ça ? Nous allons tenter justement de démontrer le contraire, démontrer qu'on peut être juriste, parler de jurisprudence de manière sérieuse et pourtant évoquer les droits de chacun d'entre nous, ceux que nous exerçons au quotidien et ceux de façon la plus claire possible. Évidemment, dans notre matière, nous nous adresserons davantage aux salariés et aux employeurs. Et concrètement, il va consister en quoi ce podcast ? Ce podcast sera présenté par deux conseillers de la Chambre sociale que j'ai devant moi aujourd'hui, Laurence Pécoré-Volier et François Pion, qui parleront des dernières décisions rendues par la Chambre sociale et qui décrypteront plus précisément l'une d'entre elles pour bien expliquer dans quel contexte elle s'inscrit et ce qu'elle implique très concrètement. Oui, nous allons nous adresser à la grande communauté de juristes. Les étudiants en droit y trouvent le rappel et l'illustration de notions juridiques rencontrées au cours de leurs études, tandis que les professionnels du droit, conseillers prud'homo, avocats, juristes d'entreprise, représentants syndicaux, y trouveront la confortation de leurs connaissances. C'est jamais inutile pour les uns et pour les autres de faire un point en la matière. Absolument. Et je dirais, c'est même au-delà de la communauté des juristes. Ce podcast évoquera des droits qui sont en lien avec les intérêts immédiats de chacun d'entre nous. Par exemple, dans le premier podcast, il sera question de covoiturage, de clauses de non-concurrence, de contrats aidés et des sanctions qu'un employeur peut prendre lorsqu'il y a des fautes réitérées d'un salarié. Et le podcast durera une petite vingtaine de minutes. Nous vous donnons donc rendez-vous le 20 novembre pour le premier épisode du podcast de la Chambre sociale de la Cour de cassation. que vous pourrez trouver en ligne sur le site de la Cour de cassation. Merci. Merci.